A Bora Bora, les professionnels du tourisme pourront-ils survivre à plus de deux mois de fermeture des frontières ? Privés de touristes depuis le 3 février, 6 des 7 hôtels de l'île restent fermés. Quant aux pensions, elles surnagent grâce à la clientèle locale. Je sais qu'on a beaucoup moins de clients, c'est très calme la semaine, on a un peu de monde le week-end parce qu'ils profitent du site pour venir à la piscine avec les amis, mais déjà on a du monde parce qu'on a dû baisser les prix également. Donc oui, c'est énormément, comme à peu près tout le monde aussi sur l'île à Bora, ils ont tous été impactés. La perle du Pacifique draine habituellement 50% des touristes en séjour en Polynésie, soit 120 000 visiteurs par an. Initialement annoncé pour le 31 mars, la réouverture des frontières n'arrivera pas comme prévu, malgré les dièses et des étis mises en place. Ça ne remplace pas l'activité, ça ne fait pas remonter le PIB d'un pays. Avec des aides sociales, voilà. Donc c'est le travail qui fait de la richesse pour un pays. Voilà, donc moi j'entends des bons échos pour l'instant, le haut-commissaire serait d'accord pour la réouverture de l'ennui. Le président aussi, il ne reste plus que Paris pour accepter la demande. Sur l'île voisine à Wahine, l'attention est moins forte et la plupart des professionnels du tourisme retournaient à l'agriculture. Wahine est quand même à 50% du tourisme, comme 50% de tout ce qui est secteur primaire. Ce qui fait qu'on n'est pas trop impacté quand je vois notre île voisine qui souffre. Mais quelque part, on se dit que le pourcentage, il est quoi ? De l'ordre de 30% de pertes. La semaine dernière, 425 professionnels du tourisme ont écrit au Premier ministre Jean Castex afin de rouvrir les frontières au plus tard le 1er mai 2021, trois mois après leur fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada